Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la dernière rencontre de cette troisième journée semaine 7 de Smite Pro League nord-américaine. Et on termine cette journée par un match qui oppose les teams eager au Dénial eSport. Actuellement les teams eager sont à 12 victoires pour 6 défaites. Ils sont à la deuxième place et je le rappelle que la deuxième place est très importante ainsi que la première pour échapper au quart de finale lors de la LAN régionale. Ici leur but est de rattraper AFK et consolider leur deuxième place pour que les Cloud9 ne puissent pas les rattraper. Quant au Dénial eSport, ils sont à avant-dernier au classement à la 7ème place. Donc pour le moment ils sont éliminés et ils ne peuvent pas participer à la LAN régionale. Ils sont à 6 victoires, 12 défaites. Ils ont 2 défaites de plus que les Cognitives ou 2 victoires de moins comme vous voulez avec les Cognitives et les teams solo mid. Donc ils peuvent essayer de les rattraper s'ils sont capables de mettre 2-0 au team eager. Il y a eu un changement dans le Rooster des Dénial eSport puisqu'on Shing a décidé de passer sub. Il a été écarté de l'équipe du Rooster en tout cas compétitif et il est remplacé par Omieffet. Omieffet, on se rappelle, il a joué chez les Five Angry Men, les Cognitives Gaming, les Team Nomad, etc. Et il a changé de nom, il s'appelle Sikandara maintenant mais c'est bien Omieffet. Allez, on part tout de suite dans les piquets ban de la première manche entre les eager et les Dénial eSport. Et on est parti dans les piquets ban, les teams eager seront en bleu, les Dénial eSport seront en rouge. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban ces 2 équipes. Est-ce qu'on va se concentrer sur les piques de Mace, des Dénial eSport et est-ce qu'on va se concentrer sur les piques de Polar Birmaïc ou d'Air2Care. On commence oui par un ban Isis ciblé sur le mid laner des Dénial eSport. On le sait, bon joueur de Isis. Et on n'a pas envie qu'il puisse la jouer. Isis qui est un petit peu up à chaque patch. En tout cas, le nerf de la malédiction des Génératis, c'est un up indirect de Isis. Et déjà que c'était un pique beaucoup joué avant, forcément on la voit encore plus. On décide de ban Janus pour ne pas le laisser à l'Aziz. On sait que l'Aziz, ses 3 main picks sont pour le moment en tout cas durant ce split d'automne en Pro League. Janus, Poseidon, Ra. Donc on lui retire son Janus pour ne pas lui laisser. On ban elle en 2ème chez les Team Iger. D'accord, donc pour le moment on ne s'oriente que sur des bannes mage. Est-ce qu'on va ban encore un mage ? Est-ce qu'on va ban Serket ? C'est la question. Dertoukère peut jouer Serket. Et on ban le Naja de Dertoukère carrément. Donc il va pouvoir prendre Serket s'il le souhaite. On peut prendre également Sun Wukong pour Omega. On peut prendre également un Geb. Est-ce que les Iger sont capables de first pick Geb ? Non, ce n'est pas trop leur style. C'est plutôt le style de TSM, Cloud9, des équipes comme ça. Et Ftatik peut-être. Donc on first pick Sun Wukong en solo lane pour Omega. Comme ça il a son perso complètement indépendant. Et Kepri qui est laissé open. C'est vrai, il n'a pas été ban. Il est donc récupéré par les Dénialisport qui récupèrent donc Kepri et Serket. Une team pour le moment égyptienne du côté des Dénialisport. On verra s'ils feront une full team. Bon, sans Isis c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'ils prennent Ra. Et en solo lane il faut qu'ils prennent Osiris. Et en ADC il suffit qu'ils prennent Anur. Et voilà, full team égyptienne. Ça serait rigolo. On prend Poseidon. Donc le Poseidon pour l'Azise. Et derrière Dertuker qui va partir peut-être sur un Thor. Ou un Thanatos. Non c'est une Athéna. Donc peut-être une Athéna, il faut se méfier. Quand l'Athéna est pris par les Team Iger. Ça peut très bien être une Athéna jungle. C'est pas forcément une Athéna jouée par Polar Birmaic. Donc on verra. Pour le moment, on ne sait pas. On peut se poser la question. Ça dépendra des prochains picks. Et les dédiats d'eSport peuvent aller sécuriser un mid laner. Contre Poseidon, on peut très bien voir... Qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre Mace ? Ils prennent Freya. Freya qui sera jouée par Brooks Bomber en ADC sans doute. Donc Freya-Kepri. C'est très solide. C'est équivalent à Freya-Sylvanus. Ça peut même être limite mieux. Parce que Kepri a vraiment un des poches extraordinairement fort. Et en plus, il peut raise Freya. C'est pas mal. On banne à Wukong. D'accord. Donc on pense que cette Athéna va être jouée par Polar Birmaic. En tout cas pour le moment. Et chez les Team Iger, on pourrait banne un mid laner. On pourrait banne Agni. On pourrait banne... Ah, ils vont décider de banne Osiris. Pour ne pas l'avoir contre Sun Wukong. Qui est, c'est vrai, Osiris. Un counter pick, en tout cas sur la lane. Osiris arrive assez facilement à boxer Sun Wukong. On le voit très souvent en SPL. Donc les Dénialisport ont le pick ici. Ici, ça serait bien de prendre le pick mid, je pense. Ou le pick solo. De toute façon, ils peuvent prendre les deux. Vu qu'ils savent déjà qu'ils auront Sun Wukong en face et Posidon mid. Ce qui pose problème, quand vous gardez la possibilité de prendre le pick, c'est que vous ne connaissez pas ce que prenne l'adversaire. Là, ils savent les deux. Donc ils prennent Bellona finalement. Ils vont garder le pick mid lane pour plus tard. On sait que Maïs avait joué à Anubis l'autre fois parce qu'il jouait contre un Hadès. Puisqu'Anubis n'est pas trop trop mal contre Hadès. Puisqu'Hadès est un perso quand même assez statique. Et ça s'était bien passé. Chez les Team Higgur, ils peuvent compléter l'équipe. Alors, est-ce qu'on ne va pas prendre un petit tord ? Il est quand même laissé là. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un pick conventionnel de Dare to Care. Donc on va voir un houlre pour Zapman. Ça, ce n'est pas très étonnant. On le sait. Sans doute le meilleur houlre de la planète. Et un tord pour Dare to Care. Voilà. Qui finalement ne se fera pas prier et partira sur ce pick qui est quand même extrêmement fort. Même si ce n'est peut-être pas son pick de prédilection. C'est quand même un pick qu'il faut savoir maîtriser quand on joue en ASBL. Et on termine par un pick. Nua pour Maze. D'accord. Nua. Donc gros late game des Daniel Esports. On pourra Ress Kepri pour Ress Serket, Ress Freya ou Ress Nua. Plutôt efficace. Ou même Ress Bellona. Tous ces dieux sont assez forts en mid late game. Donc les Daniel Esports ont très clairement une compo qui snowball très bien. Et qui... Pas qui snowball très bien. Qui sera très fort en fin de partie. Alors que les Iger ont une équipe un petit peu plus mid game. Avec la présence de Thor, Poseidon et Sun Wukong. C'est des persos qui sont assez forts en milieu de partie. Qui tankent quand même déjà de base. Alors que chez les Daniel Esports. Bon ils ont une compo un peu fragile. Ils auront juste Bellona. On sait que Bellona peut aller devant. Mais Kepri c'est pas facile d'aller devant. Dans le sens où vous n'avez pas le Flash Cataclysme. Vous n'avez pas le Flash Race of Terra. Vous n'avez pas le Dash Taunt d'Athéna. Qui vous permet vraiment efficacement d'être en front lane. Kepri bon. C'est un peu moins fort pour ça. C'est un peu... C'est un bon perso pour peel. Pour protéger son ADC. On force la purification. On attrape quelqu'un qui est en train de focus le mid. Ou de focus l'ADC. Et on le force à utiliser sa purification. Et s'il ne l'a pas utilisé. Il ne peut plus tout simplement rien faire. Parce qu'il ne peut plus taper la personne qu'il souhaite. Puisqu'il est entre vos pattes. Donc on va voir qu'est starter. On est parti pour faire... Les mid laners semblent partir buff de dégâts. Voilà c'est parti. On commence rapidement. Et on donne le buff de dégâts à Mace. Tandis que la Poséidon est déjà arrivée. C'est étonnant que... Bon après c'est Freya. Mais Kepri c'est quand même un bon dépul. Donc c'est assez étonnant que finalement Nua arrive limite après Poséidon. Alors qu'elle est du côté du side. Où ça va un petit peu plus vite pour aller sur la mid lane. Poséidon qui passe niveau 2. Nua également. Ça va. Et finalement on va décider de ne pas contester les mid arpi de droite. On va aller contester celle de gauche. On est sur un élixir sur Serket. Et sur Thor. Et pas d'autres élixirs dans cette game. Le stun de Zapman. Il applique le 3. Le shield wall. Oh le gros taf ici réalisé par les Timmiger. Qui retire 80% des PV des adversaires. Bon il se prenne le Rising Dawn. Ça va faire quelques dégâts. Il va falloir qu'il se sustain. Zapman qui met une grosse pression avec son Oulre. Et Bellona. Qui met la pression à Omega pour le moment. Valrus qui se débrouille pas trop mal. Attention. Le compte fond. Le 1 de Oulre. Qui fait d'énormes dégâts. Ils se font transpercer. Ils veulent pas laisser Brox Boomer farm tranquillement. Après il faut faire attention. Ils ont pas l'info. Ils savent que Serket et Nua étaient partis dans la jungle de gauche. Donc ils voient pas Serket sur la mid lane. Ils disent non Serket n'est pas là. Donc Zapman est un petit peu prudent. Contrairement à Polar Birmaic. Voilà. Ils savent que Serket pourrait être là. Donc ils font attention à leur positionnement. Ils se disent ok si Serket est parti dans la jungle de gauche. On va aller leur counter. Leur back arpie. C'est fait. Tout ça c'est en réaction. Par la non présence de Serket sur la mid lane. On voyait un peu comment les équipes réfléchissent. Hop. On amène les sbires sous tour. C'est bien joué. Par Sikandara. Et Mace. Attention. Omega qui prend quand même assez cher. Passe à Bellona. Le coup de marteau qui passe. Et ça continue de se boxer. Mais sur la duo lane. Ils ont réussi à se régén. C'est vrai que. On joue contre Zapman. Alors Bourgzomber n'a pas fait le starter classique. Qui est de partir sur le Fatalis. Ce qui lui donne un petit peu moins de potions. Il est parti sur les bottes en 1. Qui lui ont permis d'en acheter plus. Oh attention. Le serre à Massoclad. Il va le tenter. Sur Valrus peut-être. Non. Il se régén. Il veut gagner sur le long terme sa lane. Donc il décide de se régén. Et forcer le back de Bellona. De Valrus. Attention. Ils sont niveau 5 de chaque côté. Ah non. Niveau 4. Du côté de Sikandara. Puisqu'il a perdu un petit peu de temps. On l'a dit. En allant visiter la duo lane. Sans vraiment gank. Bon bannissement. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent du côté des Lignes d'E-Sport. Et ils ne sont pas trop derrière. En termes de farm. Ça va. Il y a 100 gold de moins. Et Shadowku. Qui a son ultimate maintenant. Donc ça va un peu mieux. Ça va être beaucoup plus dur de les tuer. Cette duo lane. Car il va y avoir bientôt le Valkyrie Discretion. Sur Freya. Peut-être un des cas sur la duo lane. Sur le purple. De Brox Bomber. Et ça va passer. Le Anvil of Dome. On va même peut-être décaler sur la duo. Le dunk. Shadowku. Le Kraken. Il serait Shadowku. Mais à la retombée. Au rez. Il va se faire finir. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Et finalement. Le call purple. Qui s'est retrouvé. Être un call gank. Puisque les Dénialisport. Étaient en dehors de leur tour. Donc là. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Ce qu'ils font ici. Les Lakers. Et ils sécurisent le First Blood. De cette game. Ils ont 400 goals d'avance. Bon. Le First Blood quoi. Tout simplement. Et on a un bon travail. Réalisé par Valrus. Sur Omega. Qui met la pression. A ce Sonokong. On peut le voir. 3000 goals armés. A 3100. Donc Valrus. Qui est un peu mieux dans la game. Que Omega. Et ça se joue. Bien évidemment. A pas grand chose. Puisqu'on le voit. En termes de stuff. Omega. Lui. Allait bot compléter. Alors que. Valrus. A fait le choix. Des bots rang 2. Et du TP rang 1. Oh. Le bannissement sur Zapman. Il s'est fait cancel son back. Il a fait un lazy back. Comme on appelle ça. Et donc. 1-0. Pour les Higgeurs. On continue les rotations. Hop. On fait le speed. Omega. Qui participe au speed. Et au backarpy. Derrière. Ça lui permet de rattraper son retard. Tout simplement. Donc c'est bien joué. Et ensuite. Il retourne sur sa lane. Et il va mettre. Limite. Passer devant. J'ai l'impression. S'il récupère tous les gold. Ouais. Il passe devant. Non. Il rééquilibre. Il rééquilibre vraiment. Quasiment à la perfection. La lane. Tout simplement. En participant à ce buff de. A ces buff de speed. Et à ces backarpy. Donc vous voyez. Il y a des petites astuces. Quand même. Pour attraper. Après. Ça. Forcément. Vous prenez un petit peu d'xp. A dare to care. Mais à votre jungler. Mais on sait pas trop grave. Puisqu'il est du même level. Et qu'il a participé à un kill. Sur la duo. Omega. Qui a acheté lui aussi son TP. Et ils sont à égalité. Les deux. Le kraken. Et on finira. Par prendre le kill. Sur Sikandara. On a pas vu vraiment le kill. Mais on comprend à peu près. Ce qui s'est passé. Vu que le Unville of Dome. Et le Realize the Kraken. Ont été utilisés. Par contre. De l'autre côté. Ni l'ultimate Nua. Ni l'ultimate Serket. N'ont été utilisés. Le Blue John. Oh. 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 Il faut faire attention. Du côté de Valrus. On est pas très loin de mourir là. Et donc. 2-0 pour les Team Iger. 1 kill pris sur Serket. 1 kill pris sur Kepri. Et on décale. On va aller faire les back-arpies. Et Omega qui répète inlassablement ça. Il va souvent chercher les back-arpies de son équipe. En fait Omega est un joueur assez solitaire. Dans le sens où il ne demande pas vraiment d'aide de Dare to Care. Mais par contre il va souvent aller faire les camps. Souvent aller faire les backs. Souvent aller participer au buff de speed. Souvent faire son blue buff tout seul. Le flash qu'on ne fonde sur Freya. Freya qui va utiliser sa Valkyrie Discretion. Et qui grâce à ça. Ça lui permet de ne pas se faire dunk par tort. Serket. Serket. Qui met l'ultimate sur Zapman. Zapman qui est full vie. Donc c'est compliqué. Le Defender of Olympus qui est claqué. Ils vont devoir s'en sortir. Ils vont pouvoir s'en sortir les Team Iger. Mais. Pour ceux qui avaient engagé le fight. Quand vous avez un poséidon comme ça devant vous. Ça fait peur. Mais il y a une Egypte du côté de Niwa. Donc il le sait. L'Azis qui met son Kraken. Il y a une grande chance que Mace arrive à l'Egide. Il faut qu'il mette son Kraken sur un contrôle. Sinon ça sera évité. Et L'Azis qui fait son skill order classique sur Poseidon. Qui est de monter le 3 puis le 2. Pour la mobilité. Pour les dégâts des autos. C'est vrai que si vous arrivez à placer 4-5 autos avec votre 2 activé dans un teamfight. Ça fait la différence. Ça fait autant de dégâts que votre 1. Et en plus vous avez du Moosepeed supplémentaire avec votre 2. Ça peut être intéressant. Et on va peut-être tenter un move sur la solo. Mais c'est vu. Serket l'a vu. C'est ping. Ils veulent counter le blue buff de Valrus. Mais il y a l'arrivée de Shadowku. Oh ! Il s'est raté là Shadowku. Il n'a pas réussi à attraper L'Azis. Son ancien teammate. A une époque il faisait partie de la même équipe. Les teams d'Initas. Une team d'Initas. L'équipe qui était sur le continent nord-américain l'année précédente. On se rappelle. TSM c'était une équipe EU. C'est une équipe NA maintenant. D'Initas c'était une équipe NA. C'est une équipe EU maintenant. C'est un petit peu transvasé. On a le décal. On prend le contrôle de la vision. On casse la ward adverse. Et donc 8 minutes de jeu. 2-0 pour les Team Iger. Avec un avantage de gold de 1100. Et on a toujours le travail de Zapman. Qui se met tout le temps en forme dash. Pour provoquer. Pour faire peur à Bronx Bomber. Et lui faire perdre du farm. On va voir un petit peu entre les deux. Oui il y a quand même 200 gold. Entre Zapman et Bronx Bomber. Donc Zapman arrive en... En faisant du freeze de lane. A être devant en gold. Mais ça joue pas à grand chose bien évidemment. Là on a carrément Omega qui fait le speed. sans dare to care. Le flash confond qui est raté. La part de Polar Birbaille derrière le route. Qui est raté également. Bon les supports ici sont... Ne sont pas encore très chauds. Le défendeur au fond la puce qui est claquée au cas où. Dandis que de l'autre on a gardé tous les ultimates. On va suivre. Attention le dunk de Thor. Le Kraken. Pas mal de dégâts de la part sur Shadowku. Shadowku qui essaye d'économiser son rez. Et le problème c'est qu'en voulant l'économiser. Il ne l'utilise pas. Zapman qui va prendre le poison. Et qui va sans doute en mourir. Voilà. Bien joué de la part de Serket. Derrière Serket se fait finir par Der Tuker. C'est un 2 pour 1 pour les Team Iger. 4-1 dans cette partie. Bien joué. Bien joué de la part des Team Iger. Qui enchaînent directement sur la prise du buff de dégâts. Ils ne pouvaient pas enchaîner sur une golferie bien évidemment. Puisqu'ils n'ont pas Zapman envie. Ils vont enchaîner. On a Bellona qui est autour de la mid lane. Est-ce qu'on peut vraiment la catch ? Ça me semble compliqué. Omega qui peut push. Il y a Valrus qui doit vite se dépêcher. A retourner sur sa solo. Sinon sa tour va prendre très cher. Omega qui sait qu'il ne pourra pas vraiment faire tomber la tour. Il aurait pu au cas où mettre 2-3 coups. Pas sûr que ça l'aurait fait tomber. Il aurait pu. Il aurait pu. Mais on voit qu'ici Omega préfère le farm. Quelque chose d'un peu dommage. Parce que faire tomber la tour de son vis-à-vis à ce moment-là de la game. C'est quand même assez efficace. Je ne sais pas. Il aurait pu mettre 2-3 coups de tour. S'il se fait vraiment attaquer. Il a toujours le sort en masse au cloud. Je pense que ça ne serait vraiment joué à rien du tout. S'il avait voulu faire tomber cette tour au lieu de faire le blue buff. Et Shadowku qui meurt malheureusement dans le dernier teamfight. Avec la bénédiction du scarabée toujours open. Et oui. C'est toujours le côté un petit peu greedy. On veut que l'ultimate fonctionne. Et quand on est support. On n'a pas envie de le mettre sur soi. Car on sait que surtout sur Kepri. Et ce race-là dans ce jeu. Qui n'est pas forcément très très fort sur Kepri. Il vaut mieux puisque vous ressuscitez sur la position où vous êtes mort avec Kepri. Donc vous allez tout simplement vous donner une seconde vie. Mais vous allez mourir 2 secondes plus tard. Et finalement Omega va faire tomber la tour. Parce qu'on a eu un bag de Valrus assez étonnant. Et derrière Omega a pu en profiter. Derrière on n'a pas de TP possible pour Omega. Qui a utilisé son TP. Par contre c'est le cas également de Valrus. Donc là c'est la golfurie qui va être faite en 3 contre 4. Ah là là ils l'ont fait des aggro. Ils ont fait une erreur. Une erreur là. Les Iger et à cause de ça ils sont obligés de complètement désengager. Est-ce qu'on pourrait catch quelqu'un du côté de Shadowku ? On met le Tectonic Rift. On essaye de poke le Solar Flare qui ne passe pas. On poke Shadowku. Mais il est relativement tanky. Il a fait des bottes renforcées. Le Rising Dawn. Ah c'est bien joué. Le Rising Dawn sur Nioha. Parce qu'il sait qu'il y a peut-être Thor qui tombe. Toujours intéressant. Le Flash Cobra Kiss qui force la purification de l'Aziz. Et donc les teams Iger qui sont devant dans cette partie. 3000 goals quasiment grâce à cette prise de tour. Malheureusement ils n'auront pas réussi à prendre la golferie derrière. La maille mystique qui va sans doute être terminée. La part d'Omega. On reprend l'objectif. Pose du Noir qui est cassé directement par Poseidon. Le Berser qui rebarrage. Cherquette. On sait que Nioha n'est pas là. Le Kraken. Et c'est sécurisé. Ils ont profité du back de Nioha. Et du back de Brox Bomber pour faire l'objectif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais back devant ses adversaires. Parce qu'arrivait à un moment. Les équipes s'en servent de genre d'informations. Pour faire des objectifs en sneaky. Pour carrément les bursts très très vite. En utilisant l'ultimate de Poseidon. C'est il faux. En aval russe. Qui a failli faire tomber la tour d'Omega. Pour essayer de rééquilibrer le trade. Mais là c'est largement rentable. Et les Iger qui s'envolent. En écart. Puisqu'ils ont 4000 gold d'avance à 13 minutes 35. C'est compliqué. C'est compliqué de jouer face aux Iger. Qui font des calls intelligents. Et ça se passe. Omega qui essaye de voler le speed. Il n'essaye pas de le voler. Il essaye d'empêcher que l'adversaire puisse le récupérer. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque si Kandara n'aura pas le speed. Il a été récupéré par le deuxième sort de Sonu Kong. Donc c'est bien joué. C'est bien joué ce que fait Omega. Parce qu'il met une pression élevée au jungler. Et au solo adverse. En prenant la tour. En volant le speed. En volant le blue buff adverse. On essaye de mettre la pression sur Shadowku. Il y a eu un très très bon bannissement de Bronx Bomber qui le sauve. Comme vous le voyez. Le décal de Serket et le décal de Nuwa sont parfois trop tard. Et qui fait que. On a l'impression que les Dénialisport sont toujours toujours en infériorité numérique. Parce que ce sont les Iger qui dictent le rythme. Et c'est toujours plus facile de dicter le rythme. Que de subir la pression adverse. Oh attention. Language. Il a forcé le Kraken. Il voulait essayer de s'en sortir. Derrière. Est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher avec le Datesbane. L'Egide. Le Cobra Kiss qui ne passera pas. Ah si. Il est passé le Cobra Kiss. Il est passé. Il y a l'effet de poison. J'ai l'impression. Le stud de Zapman. Derrière le Whirlpool. Polar Mirmite qui s'en sort. Oh là là. Zapman qui prend le kill en 1 contre 1. Sur Bongbomber. Qui n'a même pas utilisé sa Valkyrie Discrition. C'est fou. C'est fou comment Zapman est très fort sur son Hulre. C'est le meilleur Hulre de la planète. Attention. Omega qui prend pas mal de coups. Le Sorama Soclad. Il a le temps de le terminer. L'Ultimate de nous. Et ça va le tuer en l'air. Alors ça. On est dégoûté là. Du côté d'Omega je pense. Alors ça ça fait chier. Ça c'est dur. Vous êtes sur votre nuage. Tranquille Pépère. Vous pensez être tranquille. Et là vous prenez le Fire Charge de Nua qui vous tue. Bien évidemment. Vous êtes ciblable quand vous êtes sur le nuage. Vous n'êtes pas ciblable par 99,9% des sorts. Bah sauf l'Ultimate de Nua. Donc 5-2 pour les Team Iger. Et les Dignal qui sont encore plus derrière. 4400. Le Flash qu'on defonde. Et c'est le kill qui est pris par Polar Mirmike avec son Shield Wall. Derrière Box Bomber qui va se faire un plaisir de prendre le kill sur Polar Mirmike. La Valkyrie Discretion carrément. On n'attend pas le retour du Pulse et de l'Iradiate. On prend le kill à l'Ultimate. 6-3. Mais derrière c'est pas trop trop grave. Puisqu'ils font tomber la T1 de la Duelane. Et la T1 de la Midlane peut être défendue. Et du côté d'Omega on est en train de voler le Blue Buff de Valrus. Ah c'est compliqué. C'est compliqué cette game. Pour les Dignal eSports. Qui se font voler petit à petit. Petit à petit. Pas mal de choses. Et ça fait sacré l'écart entre les deux équipes. On utilise les clés Soldier. Et c'est bien ce décal de Valrus par contre. C'est bien. Ils en ont marre de se faire dicter le jeu. Alors ils décident de faire une bonne rotation Midlane. Et ils font tomber une T1. Ça c'est bien joué de la part des Dignal eSports. Faut continuer comme ça. Faudrait faire la même chose pour la T1 de Omega. Qui est pas très très haute en vie. On peut le faire tant que la Golfurie n'est pas là. Par contre une fois qu'on est une Golfurie et là. Il faut jamais se réunir à 3-4 sur la solo lane. Parce que l'équipe adverse sait très très bien qu'il faut foncer à la Golfurie dans ce genre de cas. Surtout à 17 minutes de jeu. L'objectif commence à donner son maximum. On clean les Midarpy. Je pense que c'est Omega qui l'a eu. Puisqu'il a eu son level up. Ça c'est joué. De rien du tout. Le Shining Metal a failli sécuriser ça. Finalement. Le Solar Flare. Le Rising Dawn. Ça met pas mal de dégâts. Et on continue. Bien évidemment. Les rotations. En termes de level. On a un level de moins du côté de Valrus. Deux levels de moins de la part de Sikandara. Parce qu'il se fait quand même voler son speed tout à l'heure. Ils se font voler pas mal d'objectifs. Mace est level 15. Face à niveau 15. Ça tient pour Mace. Level 12 contre niveau 13. Pour Shadowku sur Polar Birma. Donc un level de moins pour Shadowku. Et Zapman est niveau 15. Enfin niveau 14. Donc un level de moins pour Brox Bomber. Sur le meilleur houlre de la planète. Zapman qui est parti transcendant. Stabil guerrier. Et qui part directement exécuteur. Pas d'item de vol de vie. On a pas le temps. On a déjà du Lifesteal sur la forme d'âge. Donc on s'en passe. On s'en passe du Lifesteal. C'est assez étonnant comme mille. Mais c'est son choix. Le Solar Flare. On essaye de mettre la pression. On va sur Polar Birma. L'empêcher de défendre l'objectif. Finalement. On a le Unville of Dome de Thor. Il faut se split. Le Compte Fond. Le Dunk sur Newark. Il utilise sa purification. Et son Ultimate Fire Shard. Ça met pas mal de dégâts. Brox Bomber qui fuit. Valrus. Le Eagle Rally sur l'Azis. Qui force la purification. Derrière on cancelle le Blue John. On a encore le Kraken du côté de Posey. Donc on ne peut pas forcément être trop groupé. On a claqué par contre beaucoup de choses. Le Saraviso Clad. L'Unville of Dome. Et de l'autre côté. L'Ultimate Fire Shards. Et le Eagle Rally. On est à 3 Ultimate de chaque côté. Utilisable encore. Et finalement. Ça désengage. Les trains de démoniaques en construction sur Brox Bomber. Il est à 1-1-1. Brox Bomber. Alors que Zapman est à 1-1-3. Et on reprend. Alors ils sont partis sur le buff de Speed. Mais ils ne sont pas très très loin. Ils commencent l'objectif. Bollerbirba qui prend un coup de Solar Flair. De Rising Dawn. Et on a le décal. Finalement. Et Théona obligé. Attention Shadow Coup. Shadow Coup. Le Kraken. Carrément. Il le dodge avec l'Abdux. C'est bien joué. Le Cobra Kiss. Sur Poseidon. On sait qu'il n'a plus de purification. Le Rising Dawn. On lui met pas mal de dégâts. À l'Aziz. Et il va se faire finir par Walrus. Il a utilisé un Kraken. Mais malheureusement. Ce n'était pas sur son World Pool. Donc Shadow Coup n'était pas creeper. Il a pu s'enfuir avec son dash. C'est vraiment ce qui est dommage là-dessus. Polar Birmaï. Polar Birmaï. Qu'est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Le Pulse. Le Pulse qui devrait s'arrêter. La Valkyrie Discration. Finalement. C'est Zapman. Zapman qui est en difficulté. Mais il a son jump. Et finalement. Ils s'en sortent tous. On va foncer. À la Gold Fury. Vu que tous les Eagers ont back. Ils ont un créneau pour la terminer. Normalement. Ils ont un créneau pour la faire. On fait back Walrus. Car il peut TP instantanément. Sur la T1 de la mid lane. Et c'est ce qu'il va s'empresser de faire. Je pense. Voilà. C'est fait. Et la Gold Fury qui va passer. En faveur des Dénial. Les Zapmans y courent. Cours sur l'objectif. Dark2Ker n'a pas son Enville of Dome. Donc il ne peut pas vraiment y aller très très vite. Et l'objectif qui va passer. Pour les Dénial eSports. Il suffit tout simplement. De back maintenant. On va voir. Pour le Technonic Rift. Sikandara qui s'en sort finalement. Et on va. On sait que ça va back. On sait que ça va back du côté de l'équipe adverse. Donc qu'est-ce qu'on fait. On zone. On prend la T1. On force les adversaires. A fuir. Car il y a le Enville of Dome qui est lancé. Et on va voler le Blue Buff. De Valrus. C'est bien joué. Les deux équipes qui se servent de la moindre petite erreur. De la moindre information qu'ils ont. On counter. Le Buff de damage aussi. Oh le bannissement. De la part de Bronx Bomber sur Zapman. Qui est forcé d'utiliser son Jump. On peut essayer d'aller mettre la pression sur Lazis. Qui est forcé d'utiliser son Kraken en défensif. C'est bien joué. De la part de Sikandara. Puisqu'il a reculé instantanément. Il sait très bien le comportement des Poséidons. Qui quand ils se font attaquer. Mettent souvent le Whirlpool et le Kraken. A leurs pieds. A leurs têtes. Pour essayer d'emporter quelqu'un dans la tombe. Si ça décide de continuer sur eux. On va partir sur un bouclier unique. Du côté d'Omega. Plutôt intelligent. Contre une Freya. On le sait. Et la game. Bah qui est longue. La game qui est longue. Et les derniers d'e-sport. Bah qui reviennent. Qui sont revenus. Un petit peu dans la game. Puisqu'ils ont toujours 4000 gold de retard. Mais mine de rien. C'est eux qui ont sécurisé cette gold fury. La deuxième gold fury de la game. Puisque la première avait été récupérée. Par les Yggers. Avec l'utilisation d'un Kraken. Alors Sikandara qui part sur l'ancien build. De Serket. A priori le Condamneur en troisième objet. Tandis que du côté de Dare to Care. On ne change pas le stuff qu'il fait sur son Aja. Ou sur sa Serket. Tabi de Guerrier. Colère de Jotun. Côte du Renouveau. Et il va sans doute partir en quatrième objet. Sur un Fléau de Titan. On a le décal d'Omega. Pour aller défendre la tour solo lane. Attention. Shadow coup. Il voit bien que ça décale. Ils sont finalement restés. Le Solar Flare. On essaye de choper Polar Birmaïc là-dessus. Mais Omega est là. Pour protéger son support. Attention. Du côté de l'Aziz. Il faut faire attention au positionnement quand même. Il va back. Attention. S'il back l'Aziz. Et qu'il montre l'information. Ils peuvent essayer de prendre la tour. Bronc Bomber qui doit faire attention. Parce que Dare to Care est de ce côté-là de la map. Il a donné l'information. J'ai l'impression. Bronc Bomber. Donc c'est la prise de la tour solo. On a puisqu'on a en plus l'Aziz qui est sorti du radar. Et en plus on savait que Dare to Care était parti sur la duo. Donc on savait qu'on était en supériorité numérique. On était quasiment sûr. Ce qui permet de faire tomber l'AT1. Donc 6-4. 6-4 pour les teams eager. Ils sont toujours devant. Mais les dédiés à l'esport sont à portée. 4 pilgols de moins. 1 23 minutes de jeu. Ils diminuent un petit peu l'écart. Qui était plus élevé il y a 5 minutes. Donc il va falloir compter sur eux. Une équipe qui scale pas mal. Comme on le disait. Un perso comme Nua fait très très mal en late. Une fois qu'elle a son niveau 20. Elle est level 17 pour le moment. Il manque 2 rangs dans son ulti. Non 1 rangs dans son ulti. Parce qu'au niveau 18 elle va passer le dash. Le compte fond sur 2 personnes. Le whirlpool ça force la purification. Mais il a décidé de conserver son ulti. Mais il a pris quand même moins 60%. Donc là on sait que Nua va back. Mais il n'y a pas de golf fury. Donc on va essayer d'aller voler autre chose. On va voler le purple. On sait qu'il est là puisqu'on l'avait vu tout à l'heure. Il y a le damage aussi qui ne va pas tarder à réapparaître. Attention. On est parti. Le Rising Dawn d'Athéna. On met quelques dégâts sur Polar Virmike. On met le whirlpool posonné. Attention Valrus. On est à 40%. Le Eagle rallye. On met la pression à Zapman. Qui est forcé d'utiliser sa purification. Le dunk de Thor. Le bannissement en même temps. Oh c'est bien joué ce bannissement de Brox Bomber. L'Egypte pour temporiser l'Ultimate Fire Charge de Nua. Derrière Valrus. Valrus qui essaye de s'en sortir. Le Storm à Soclad. On va mettre la pression à Valrus. On le reste. Bien joué de la part de Shadowku. On dash pour l'envoyer le plus loin possible. Et dans un couloir face à une Nua. On se prend généralement le stun. C'est bien joué. Mais les Team Iger ne vont pas relâcher la pression. Ils veulent voler le damage que tout à l'heure Zapman avait pris. Le Solar Flare sur l'Azis. Mais on n'a pas vraiment envie de continuer. Valrus qui arrive. Valrus qui essaye d'infliger du slow. Le Whirlpool Kemi. Ils peuvent continuer les Dénialisports. Mais il y a eu un bon Whirlpool Tectonic Rift. Il y a la Golf Fury qui est là. Il faut les chase. Il faut les forcer à back pour pouvoir prendre cet objectif. Ils le savent. Si les Iger back, c'est la perte de cette Golf Fury. Et les Dénialisports vont partir dessus. Donc il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de back. Le Hunville of Dome de Thor. Il y a encore le Kraken du côté de Poseidon. Il ne faut pas être trop hacké. On gagne du temps. On a le Hunville of Dome qui a été claqué. On a le back d'Athéna qui peut revenir avec le défendeur au fond de la puce. On essaye de lui mettre la pression. Le Whirlpool. Valrus qui prend le Tectonic Rift. Valrus. Et c'est finalement le back de Polar Birmaic. Mais on s'en moque puisque lui, il peut revenir avec l'Ultimate. Et finalement, on ne va pas faire cet objectif. On va casser la Sentry adverse. Et ce sont les Timmiger qui commencent la Golf Fury. Qui va être protégé, bien évidemment. Alors après, on a encore le Kraken. Donc on peut essayer de la faire tomber. On chope Zapman. On met le Whirlpool. Shadow Cool. Le Kraken qui fait deux gros dégâts sur Valrus. Le reste sur Valrus. Qui ne sera pas proc. Le Saramasoclade qui a été claqué. On repart sur un statu quo. Tout le monde a pris assez cher sur ce move. Le Solar Flare qui ne passe pas. Derrière le Rising Dawn qui touche Thor. Thor qui est en l'air. Thor qui peut essayer d'aller chercher un kill. Mais c'est compliqué. Il va décider de retomber. Mais derrière, il veut tout de suite repartir en fait. Car il sait qu'il va prendre cher. C'est vraiment... C'est vraiment tendu. C'est vraiment tendu comme teamfight. Alors les Aegid sont pas forcément au rang 3 sur tout le monde. Donc le prochain Fire Charge de Nua risque de passer. Ce qu'on le rappelle. L'Ultimate Fire Charge du dernier teamfight. A été Aegid. Par au moins deux joueurs. Voire trois. Et Mace qui devrait récupérer incessamment sous peu son Ultimate. Justement parce qu'il l'a claqué il y a un moment maintenant. Et donc 6-5. Mace qui est parti pendant Tiff de Chronos. Et qui part en troisième objet. Peut-être sur une ceinture du sorcier. Donc c'est pas vraiment une Nua qui voulait faire mal très tôt dans la partie. En tout cas ça semble pas partir là-dessus. Donc Mace qui est quand même à pas énormément de stuff à ce moment-là de la partie. Il a favorisé les actifs. La purification rang 3. Le pendant des Gilles rang 3. Et ça fait finalement peu de gold dépensé. C'est un bâton éthéré qu'il a fait sur sa Nua d'ailleurs. C'est assez étonnant. Il a 600 PV en plus. Pour pouvoir tenir le burst sans doute du Kraken au cas où. Ou les dégâts de Thor. Et il a pas encore de peiné. Donc c'est pas une Nua qui fait vraiment très très mal. Malgré son niveau 19. On va essayer de récupérer la Gold Fury. Elle a été reset finalement. Le Rising Dawn. Omega. Le Eagle rallye sur 3 personnes. C'est plutôt pas mal. Le teammate Fire Shards qui ne peut pas être égide par Poseidon cette fois. Mais qui a été égide par Zapman. Et par Dare to Care j'ai l'impression. Le Whirlpool. On essaye de mettre des dégâts. Omega qui tank pas mal. Valrus. Valrus. Le Solar Flare. Ça fait pas mal de dégâts. Le Kraken qui va permettre de tuer à la fois Valrus. Non ça ne tuera pas Shadoku qui n'a pas eu le temps. Malheureusement il s'est fait contrôler par le knock-up du Kraken. Il n'a pas pu raise Valrus. C'est bien dommage. Et c'est ça qui permet au Eagle de prendre l'ascendant. Mace. Mace. Mace qui est en grande difficulté. Un bannissement de Brox Bomber. Brox Bomber qui force l'égide de Dare to Care. Derrière. Six Kandara qui ne s'est pas fait voir. Alors qu'il avait très peu de PV. Le stun. Et finalement les Eagle qui devraient repartir plutôt sur la Gold Fury. Plutôt qu'essayer d'aller chercher un kill limite impossible. On le sait. Les teamfights sont ultra tendus depuis tout à l'heure. Il faut qu'ils jouent sur cette supériorité numérique. Et on a donc Omega qui zone leurs adversaires. Il se fait bannir. Omega qui va sans doute avoir besoin de l'aide de Polar Birmaï. Voilà c'est fait. Et les Eagle qui sécurisent la Gold Fury. Le Unvil of Dome de Thor. On peut essayer de retomber sur Shadoku. Puisque... Oh ! Shadoku qui s'en sort. Et derrière force est d'utiliser sa purification à cause du Tectonic Rift. C'est bien joué de la part des Eagle qui reprennent finalement leurs 6000-7000 Gold d'avance maintenant. Donc ils sont devant. Mais on n'a pas l'impression que ça suffise cet écart de Gold. On voit bien que les Dénialisport ne sont pas très très loin. Que leur composition est en train de scale. Même si ce build de Nua me rend assez sceptique pour le moment sur son utilité en teamfight. Mais il n'y a pas encore d'énormes dégâts. Alors imaginez plus tard. Imaginez dans 10 minutes. On est quand même à 30 minutes de jeu. On n'a vu que 12 kills dans cette game. Là ça fait pas mal de games successives entre le match qu'on a eu juste avant entre Cloud9 et Ennemi Esports. Où les games sont plutôt longues sur la scène nord-américaine. Donc les équipes là qui ne trouvent pas le moyen de faire la différence très très tôt dans les parties. Et qui partent finalement sur des games assez longues de 30, 35, 40 minutes. C'est encore parti pour être une game comme ça. Puisqu'on n'a pas encore énormément de tours tombés. Les 3 T1 sont tombés côté Dénial. Deux tours sont tombés du côté des Higgur. On essaye de catch. Mais finalement ceux qui essayent de catch finissent encore plus lourd que ceux qui se sont fait attraper. C'est pas très rentable. Alors que Brox Bomber est en train de farm avec sa Freya. Il ne faut pas que les Dénial fight. Parce que là ils ont Hulr. Dénial qui n'est pas très très loin. Alors que Freya est très loin elle. Ils essayent de choper Valrus. Mais c'est quand même un perso difficile à tuer. Il est quasiment parti full tanky. Maï mystique. Marteau lourd. Enfin Marteau de givre. Érobe spirituelle. Donc plutôt tanky. Il y a des PV sur tous ses objets sauf sur ses bots. Attention le compte fond de le Kraken pour Shadoku. Qui va devoir se raise. Mais après il faut pile pour lui. Il faut l'aider. Il est dans le fog. Il a de la chance. Il est dans le fog et il s'en est servi Shadoku. Mais derrière il est obligé d'en sortir. Et il se fait focus. Et il meurt. Par contre ils sont hyper paqués là. Ça peut faire mal. Regardez le travail réalisé par Brox Bomber. Qui a fait très très mal. Le Eagle Reli avec le Fire Shards. Qui est globalement bien égide. Sikandara qui n'a pas envie de retourner dans le fight. Omega qui a fait très mal à Brox Bomber. Qui peut pas rester. Et ça s'arrêtera là. Encore un 1 pour 0 en faveur des Team Heager. Mais les Team Heager qui peuvent pas en faire grand chose. Ils peuvent pas enchaîner sur le Fire. Ils vont tout simplement aller faire leur jungle. Les Zappman qui reprend le contrôle de la vision autour du Fire. 8-5. 8-5 dans cette game. 8000 gold d'avance. Et Zappman qui commence l'objectif. Mais c'est compliqué. Parce qu'il est tout seul. Avec son équipe à bac. Et qu'en face il est face à Sikandara. Et Valrus. Voilà. Il y a l'arrivée de Der Tuker. Mais bon voilà. C'était tout simplement pour voir si les derniers eSports allaient check ou pas cet objectif. Ils ont l'information. Ils sont allés check. Ça signifie qu'ils reviendront sans doute check. Si un jour les Heager décident de faire un trap. En cassant les wards des Heager là comme vous voyez. Donc ils ont l'info. Parce qu'il y a des équipes qui vont tout simplement pas défendre. Bon c'est rare en SPL quand même. Côte du Renouveau pour Athéna. Côte du Renouveau pour Thor. On a pas de Côte du Renouveau pour Omega pour le moment sur son Sun Wukong. Il est parti full défensif. Avec un petit peu de puissance sur le marteau de givre. Sur la bouclier rudique. Maintenant on va voir s'il part sur une colère de Jotun. Ou s'il part sur autre chose sur son Sun Wukong. Et 8-5 pour les Team Heager. 34 minutes de jeu. Le dash. Le compte fond. Le bon bannissement là. Le Solar Flare. Le dunk de Thor. Bon qui sert pas à grand chose malheureusement. Le Defender of Olympus qui a été claqué au cas où sur Dare to Care. Et on est reparti sur un statu quo. Il s'est rien passé dans ce teamfight. On a claqué plein d'ultimates. Mais finalement il n'y a pas de mort. Attention là. Les Dénial. Language de Sikandara sur Lazis. Mais un petit peu timide language. Le Solar Flare. Le Eagle Rally. C'est bien joué là par contre. Le Rising Dawn qui passe sur 3 personnes. En offensif ça fait pas mal de dégâts. Mais Brox Bomber qui prend assez cher avec Sapriya. Après il peut se faire raise. Attention de pas rester trop paquet. Brox Bomber qui prend le kill. Derrière le Kraken qui délige par Brox Bomber. C'est bien joué. On a gardé le reste du côté de Shadow Shku. C'est un teamfight qui part en faveur des Dénial pour une fois. Derrière il va y avoir un autre kill pris sur Lazis. C'est bien joué. Derrière c'est Polar Birma qui s'en sort de justesse. Le Jump. Le Cobra Kiss sur Zapan qui est obligé de fuir. C'est bien joué ce que font les Dénial. Mais ils sont pas très très haut en PV. Donc ils peuvent pas faire le Fire maintenant. Vaut mieux qu'ils aillent chercher la T2. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher la T2. Tandis que Zapan est en train de faire une Golf Fury. Mais il va être vu. Mais il va être vu. Il est vu. Et il est obligé de désengager la Golf Fury qui va être faite par les Dénialisport. Qui préfèrent partir sur la Gol plutôt que sur le Fire. Parce qu'ils sont pas très très haut en vie. Valrus aurait pu TP par contre. C'est dommage. Je sais pas. Ça aurait pu se tenter. Ça aurait pu se tenter. Mais c'était quand même un call risqué. Donc ils ont décidé de pas le faire. Les Dénialis qui sécurisent T2 plus Golf Fury. Ça leur permet de revenir. Regardez. A 3600 gold. A 35 minutes de jeu. Quasiment rien du tout. À ce moment là d'une partie. C'est clair. Et l'écart d'XP qui de toute façon finit par s'estomper. Car comme vous le voyez. On a déjà 3 niveaux 20 du côté des Dénialisport. On en a 4 du côté des Eiger. Mais ça va. Ça va. Juste 6 Kandara qui a 2 levels de moins. Et derrière 1 level de moins pour Shadowku sur Polar Mirmaï. Donc ils limitent la casse des Dénialisport. Et ils temporisent et ils reviennent. Et leur but c'est bien évidemment de scale. Une Nua qui est partie. Bâton de Tahuti. Quatrième objet. Donc toujours pas de peine pour cette Nua. Donc Vox Bomb Mace to that face. Qui fait finalement pas encore très très mal. Avec sa Nua. Il lui manque l'éclat d'Obsidienne ou la lance de mage. On verra qu'elle sera son choix. Et on continue. Game très très long. Très peu de kills. Mais finalement une game très tendue. Car on le sait. Les deux équipes ont besoin de points. Pas pour les mêmes raisons. Les Eiger pour sécuriser leur deuxième slot. Les Dénialisport pour essayer de rattraper les Cognitive Gaming. Les Cloud9 au classement. Et on continue de farmer bien évidemment. Et on enchaîne. On enchaîne. Robe spirituelle. Qui a été terminé. Sur pas mal de joueurs. On en a une sur Valrus. Et deux du côté des Eiger. On est sur un Poséidon avec gemme d'isolation. Donc un énorme slow du Whirlpool. Parce que le Whirlpool vous slow. Même si c'est pas vraiment du slow. Et avec la gemme d'isolation. Bah justement. Ça ajoute du slow sur l'objet. Sur le spell plutôt. Les Dénialisport. Qui restent regroupés. Alors est-ce qu'ils vont réussir à bien se servir du Rising Dawn. Qui permet de diminuer les dégâts sur les alliés. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai qu'on l'a vu. Chao Doku place plutôt des Rising Dawn offensifs. Que des Rising Dawn défensifs. Là il en place un sur Valrus. Au cas où il décide d'y aller. Et là forcément. La danse du Fire Giant. Qui continue bien évidemment. On attend de voir. Qui va récupérer ce premier Fire. On essaye de catch Zapman. On n'y arrive pas. On met le Whirlpool. Ça force le back des Team Eiger. Qui savent que leur jungler n'est pas. Va pas tarder à revenir. Et ce sont les Dénialisport. Qui zonent alors qu'ils sont derrière. C'est assez rigolo. En termes de gold. Attention. Le Tectonic Crypt avec le Whirlpool. Ça met quelques dégâts sur Valrus. Derrière un double bannissement. Derrière on échelle avec le Eagle. Rallye. C'est bien joué. Valrus qui tank. Valrus qui prend cher. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de DPS. Du reste des Dénialisport. Le Solar Flare. On essaye de choper Zapman. Zapman. C'est Lazis qui s'est fait catch. Shadoku qui essaye de se raise avec la bénédiction du Scarabée. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur ulti qu'il aurait pu faire ici. Dommage. C'est compliqué. C'est compliqué. Shadoku qui va être forcé de back. Valrus qui est objet de fac pour TP. Mais il peut TP Valrus. Attention. Il va peut-être se faire cancel le back. Shadoku c'est pareil. Oh attention. On met beaucoup de choses pour aller tuer Valrus. Valrus qui va mourir. Il n'a pas le temps de TP. Derrière on essaye de catch Omega. Mais il temporise avec le Sarma Soclat. C'est bien joué. Oh il meurt du poison. Il meurt du poison. Incroyable. Le move ici. Réalisé par les Dénialisport. On pensait qu'Omega pourrait s'en sortir. Mais non. Il ne peut pas. Il s'est pris le Rising Dawn. Et l'ultimate de Serket. Et il est mort en l'air. C'est la deuxième fois de la game. Derrière on prend le kiss sur Brox Bomber. Là c'est la... C'est la mort de trop. C'est la mort de trop. Puisque Brox Bomber est un élément central de la composition des Dénialisport. Et sans lui ils ne peuvent pas défendre le Fire Giant. En tout cas je ne pense pas. Ça va vraiment être compliqué de défendre ce Fire. Mais il n'a toujours pas de péné sur Sanyo A. Il n'a pas son ulti en plus. Et l'objectif qui va donc tomber. On met le Kraken et ça passe. Si Kandara qui est obligé d'engager puis de repartir. Les Dénialisport qui en ont conscience. Là ils viennent de prendre. Enfin les Heaguers ont pris une grosse option sur la game. En sécurisant le premier Fire Giant de la game. Alors les cards de gold et les cards d'XP. On s'en manque un petit peu à ce moment là de la partie. Mais là c'est vraiment le buff Fire Giant qui peut faire la différence. On est à 40 minutes de jeu. Les temps de repop sont ultra long. Et les Timmiger vont pouvoir aller s'attaquer au T2 des Dénialisport. Il y a aussi une Gold Fury qui est disponible. Donc on va aller la chercher. On n'est pas encore full stuff. Loin de là. On n'a pas acheté énormément de stuff du côté de Poseidon. L'Aziz qui n'a pas forcément farm à la perfection. Il est assez derrière en termes de gold. Il est derrière Thor. Il est derrière Sun Wukong. Et il est derrière Oulr. Donc il n'a pas à mon avis la steed énormément. Les lanes avec son Poseidon. Il était occupé. En même temps il a maxé le 2. Et c'est plus difficile de one shot les lanes en maxant le 3 et 2 plutôt que 3 et 1. C'est peut-être la raison. Nous allons essayer de mettre la pression sur cette T2 de la duo lane. Le bannissement qui passe sûrement sur Polar Birmaic. Bon. Il encaisse très bien les coups. C'est une Athéna à 4 items. Et bientôt un cinquième terminé. On met la pression. Alors les déliés esports ce n'est pas une équipe facile à dive sous tour. Malgré le buff fire giant c'est certain. Donc Shadow Cook qui se positionne devant. Ils n'ont pas peur les déliés esports. Ils savent très bien qu'ils ont les moyens de défendre. Enfin en tout cas de gagner du temps sur cette prise de T2. Il va se faire bien évidemment. Mais qui sera longue. Le dash qu'on fonde sur 4 personnes. Ça force 4 purifications là-dessus. Enfin non ça n'a pas forcé la purification de Valrus. Donc ça en force 3. L'unville of Dome de Thor. On met la pression à Shadow Cook. On essaie de le forcer à Seres lui-même. Derrière la purification pour sortir du whirlpool. Obligatoire quand il y a une gemme d'isolation. Et on rotate sur la T2 mid. C'est Polar Birmaï qui tank. Et ça va être la prise de cette T2. Tandis qu'on va directement décaler sur la T2 de la solo lane maintenant. En prenant le buff de speed de Sikandara. On clean. Et ça va être la prise de cette tour. Ils ont décidé de ne pas défendre les Dénial. Et l'écart de Gol. Là par contre qui s'est pas mal accentué. Puisqu'on est sur du 12 000 maintenant entre les deux équipes. On a le bac des Team Iger. Qui veulent profiter des Gol amassés. Parce que comme je le disais. On est loin d'être sur un Poséidon full stuff. Il finit le bâton éterré. Athéna qui finit la Cote Mid Guardian. Et qui commence la lamellée. Pour avoir un petit peu plus de CDR. Non. Il revend la lamellée. Polar Birmaï qui part sur de la résistance magique finalement. D'accord. Donc sans doute une Pestilence. Peut-être pour contrecarrer le Magical Lifesteal de Freya. Qui a quand même une... Qui va partir sur une serre de Mancroft. Et qui en a déjà de base dans son kit de sort. Dans son passif. Je sais plus combien 7%. Je crois que c'est 15. On clean les Mi Darpy de gauche. Et on continue les rotations. Alors les Iger ne vont pas faire grand chose de leur Buff Fire Giant. Maintenant qu'il va s'estomper dans 7 secondes. Ça sera donc... On aura besoin d'un deuxième Fire je pense. Côté Iger pour terminer cette game. Avec Zapman et Lazis qui s'amusent. Là on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils attendent peut-être le repop du Buff de Damage. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut peut-être mettre pause. Parce qu'ils sont en train de fight de l'autre côté de la map. Il y a Zapman qui a planté j'ai l'impression. Et ils vont devoir mettre pause. Non. Non. Zapman qui est là. C'est quand même bizarre comme move là. Heureusement qu'il n'y a pas de War du côté des Nihal. Et qu'ils ne savent pas qu'ils sont deux là. Parce que c'est très bizarre comme action. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Alors ça. Lazis ne peut pas bouger. Il a un bug. Je ne sais pas. Non. Il peut bouger. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Vraiment. Voilà. Ça y est. C'est reparti. Ils font le Purple Buff. Bon. Qui était là depuis qu'ils faisaient leur move là. Et ils font le Damage en même temps. Ok. Ils attendaient je pense le Buff de Dégats. Ils voulaient le faire en même temps. Ah. Ils voulaient peut-être le faire en même temps que le Buff de Dégats. Pour qu'il repop exactement en même temps aussi. Et pour aussi qu'il l'ait. Qu'il l'ait. Sur le même. Le même laps de temps. C'est peut-être ça. Peut-être ça la réponse. Et on a fini de matraque du Baguereur. Du côté de Dark to Care. On essaye de choper Shadow Coup. Le Eagle Rally. On essaye d'engager. Et Shadow Coup qui prend cher. Les auto-attaques de Zapman font très mal. Le Dunk. Et Brox Bomber qui est pris à partie. Il est obligé d'utiliser sa Valkyrie Discretion. Shadow Coup a encore la pédédiction du Scarabée. Et il décide de la mettre sur Brox Bomber. Qui finalement n'allait pas mourir. C'est Valrus qui s'est fait finir. Et là on le sent. Que les Eagles sont au-dessus en teamfight. Malheureusement. Language était un petit peu. C'était un peu la dernière chance. Je trouve. Language qu'a fait Shadow Coup et Valrus. On sentait qu'ils n'y allaient pas à 100%. Ils y sont allés. Voilà. On est quand même sur une game 45 minutes de jeu. Et je ne sais pas. Ils ont peut-être lâché prise là. Les Daniel Esports. Ils laissent les Eagles finalement prendre un kill. Et sécuriser le deuxième Fire Giant. Et là par contre. Ils vont pouvoir profiter du repop sur Valrus. Parce qu'il dure encore 40 secondes. Et ils vont pouvoir s'attaquer à la prise du premier Phoenix. Et une game qui va finir par se terminer. 45 minutes de jeu. Très très long cette game. Seulement 19 kills. On se croirait dans League of Legends là. Très très peu de kills dans cette game. Et c'est Irez qui a transformé un petit peu la méta. Des games comme ça. On en aura de temps en temps. C'est sûr. Beaucoup moins qu'en saison 1. C'est indéniable. Et on prend 2 kills avec le Kraken. Qui a bien zoné là. Et Mace qui va se faire finir par Zapman. Et on va pouvoir terminer la game. Parce que là. Un 4 pour 1. Et on va aller chercher le kill sur Sikandara. Qui ne pourra pas s'en sortir. Et c'est la game. Les Team Eager. Qui vont aller chercher donc. Leur 13ème victoire. De la scène nord-américaine. Donc bien joué. Au Team Eager. Qui s'impose donc. Finalement. Sur une game très très longue. Mais une game assez bien menée. Les Dénialis Sports auront couru. Après leur adversaire. Sans jamais pouvoir les rattraper. Dommage. Les Dénialis Sports lâchent peut-être facilement. Le dernier teamfight. Sur un move. Un engage. De Shadoku et de Vadrus. Qui n'a pas forcément été suivi. Omega qui semait. L'Azizani. Qui pouvait permettre de tanker. Les 3 membres de la backline. Des Dénialis Sports. Qui étaient occupés par Sanu Kong. Qui étaient donc. Bronx Bomber avec Safraya. Mace avec Sonuwa. Et Sikandara avec sa cerquette. Bref. Bien joué de la part des Eager. Qui remportent donc la première manche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada.